... Je suis étudiante en BTS Technico-Commercial en deuxième année. Je suis actuellement en stage à la Biocop. C'est mon stage examen. Le stage examen, c'est-à-dire ? Pour valider ma formation, il faut que j'ai 8 semaines de stage en alimentaire. Et c'est vous qui avez choisi Biocop ? Oui. Pourquoi ? Pour changer de domaine. Avant, j'avais fait des stages dans le commerce, mais pas en alimentaire et je n'avais pas envie d'aller en grande surface. Enfin, dans les supermarchés, les grandes surfaces spécialisées, je préférais l'alimentaire. Et ça vous plaît Biocop ? Oui, en fait, on a un contact différent avec le client que dans les grandes surfaces du style Leclerc ou Super U. Ici, on a vraiment un contact client et un contact avec les produits. Pour quelles raisons avez-vous choisi un magasin Biocop ? La Biocop, parce que ça rentre parfaitement dans mon stage examen et qu'il y a vraiment un rapport avec le produit alimentaire comparé à la grande surface. Je fais un peu de tout. J'aide pour la gestion du vrac au niveau des fruits et légumes. Je fais du géotraiteur aussi. Donc je fais un peu de tous les rayons. Alors moi, je m'appelle Sandrine. Je suis actuellement en stage au Gamme Vert de Pépère Christ. Puisque je suis en alternance, deux jours en école et trois jours en entreprise sur un VTS vente, commerce. C'est une reconversion professionnelle suite à des problèmes de santé. Je travaillais dans les écoles avant. J'étais à Tsem et je faisais de la cantine. Et j'ai eu des problèmes de dos suite au port de charge lourde. Donc il a fallu se reconvertir. Je suis arrivée par hasard dans la vente. J'ai commencé un bac pro l'année dernière, en septembre 2013. J'ai obtenu mon bac pro au mois de juin dernier. Et de là, j'ai trouvé que le retour à l'école longtemps après était quand même très intéressant. La motivation n'est pas du tout la même. On n'est pas là pour les mêmes raisons. Donc c'est assez accessible, je pense, comme formation. Donc du coup, je me suis lancée sur un BTS maintenant sur deux ans. Combien de salariés est-ce que tu lances au maire ? Alors il y a deux postes à temps plein. Eric le responsable et Alain qui est magasinier vendeur. Et puis moi maintenant qui suis là trois jours par semaine. Je trouve que le stage, il n'y a rien de mieux pour motiver des jeunes à venir vers l'emploi, vers nous, vers le commerce. Donc oui, on prend des stagiaires. Dès qu'on peut, on le fait. Pour nous, c'est important de montrer le métier aux jeunes. Quelles sont les qualités que vous attendez d'un stagiaire ? Du dynamisme, du sourire, puisqu'on a quand même de la clientèle, une certaine tenue aussi. Parce qu'on a eu l'occasion d'avoir des stagiaires qui ne se tenaient pas forcément bien en magasin. Et ça a un impact forcément sur la clientèle, puisque la clientèle nous le dit après. Donc voilà, quelqu'un qui prend des initiatives, qui aime aller vers les gens. Des fois, il est arrivé de voir des stagiaires timides arriver. Et puis finalement, au bout de quelques jours, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus à l'aise sur la structure. Ils connaissent mieux le magasin. Donc même eux se surprennent à être beaucoup plus vivants et finalement pas si timides que ça. Est-ce que c'est compliqué de changer votre métier ? Alors, ça fait peur. Ça fait peur au départ. Quand on vous dit que vous ne pouvez plus faire votre métier et qu'il va falloir trouver autre chose, on se retrouve comme des élèves face à un panel de formation, un panel de choses. On s'aperçoit que sans bac, on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que le choix est très, très, très restreint. Donc voilà, on se doute bien qu'il va falloir passer par là. Une fois qu'on y est, non, c'est vraiment passionnant. C'est un petit peu comme si on recommençait une autre vie. On va rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle façon de fonctionner. On se retrouve dans des nouvelles structures. C'est un peu une angoisse au début, mais très vite, ça disparaît. Et en fait, ça devient passionnant. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir se relancer. Moi, à 40 ans, je me relance. Je suis ravie. J'attaque un BTS. Si je peux aller jusqu'à la licence, j'irai. C'est une chance, je trouve. C'est vraiment une chance.